Ladies and gentlemen, nous traversons quelques perturbations, merci d'attacher vos ceintures. Tchou ! Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 8 janvier 2021. Allez, l'année est bientôt finie. Ah bah non, pas encore. Je suis GSG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6h pour votre petit résumé des news high-tech et smartphone depuis le JT Geek et directement depuis l'Asie. Voilà. By JLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Je cherche à rajouter et parfois même tu peux te marrer, mais je sais pas, avec l'air de la chanson, va falloir trouver quelque chose. Bon allez, on commence l'émission comme toujours avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à JLG Vidéo et tous ceux qui sont restés abonnés, merci beaucoup. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission pour dire merci parce que, oui, moi, ma mère, elle m'a dit, c'était poli, tu dis merci. Eh bah, vous pouvez être poli aussi et mettre un petit pouce en l'air, c'est gratuit et puis ça permet à la vidéo d'être un petit peu mieux référencée sur YouTube. Sait-on jamais ? On n'est pas à l'abri d'un miracle. Et également, une spéciale dédicace à notre tipeur du jour, c'est CoolFab59 qui m'a offert un petit café. Alors pas le mug, parce que je l'avais déjà reçu hier, mais qui m'a offert un petit café le matin, que j'ai bu dans ce mug d'ailleurs, pour faire plaisir. Merci beaucoup à CoolFab pour le café. Vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, vous allez sur Tipeee. Ça coûte un euro, ça débloque toutes les news Tipeee pendant un mois et puis ça permet de devenir le mécène de l'émission et de soutenir un petit peu l'aventure. Par exemple, alors attendez, j'ai pas... Il n'y a pas... C'est pas beaucoup... J'ai pas beaucoup la bonne page. Attends, ça ne vous dérange pas si je fais ça au même moment ? News du jour, ici, tac, voilà. Bon, comme toujours, vous retrouverez toutes mes vidéos et mes vidéos préférées sur legeek.tv. Je vous rappelle, si vous êtes youtubeur, vous pouvez mettre vos vidéos sur legeek.tv, vous aussi. Voilà, comme l'a fait Rebicraft, voilà, par exemple. Bon, vous trouvez l'émission en podcast, on en a parlé, tout bien, ma vie, mon neuf. Bon, la vidéo du jour sera bien évidemment la review du Humidigi Bison, un smartphone avec 4 caméras, dont une caméra Sony de 40 millions de pixels, une caméra frontale de 24 millions de pixels, pas mal. Il est IP108, IP109, un design robuste, il n'est pas... Il n'est pas cher, voilà. Il n'est pas cher, il fait moins de 150 dollars ou moins de 130 euros. Bon, il est plutôt intéressant, sa batterie 5000 mAh et tout. Il est presque bien sous tout rapport, il n'y a pas de gros reproches, à part, bon, c'est un téléphone chinois, Humidigi, les mises à jour, tout, la qualité et tout. Bon, oui, mais bon, le téléphone, il n'est pas cher et il fait bien le taf. Une vidéo que vous pouvez trouver directement sur le JT Geek en français est également disponible depuis hier en anglais. Alors, je ne fais pas la promotion de la chaîne anglais. Pour le moment, je laisse comme ça. Je vais attendre qu'il y ait plusieurs vidéos et on s'en occupera plus tard, voilà. Petite news intéressante que vous n'avez pas pu... auquel vous n'avez pas pu passer à côté peut-être depuis hier. Amazon, Amazon profite de la crise pour acheter des avions. Bon, il y a pas mal de compagnies qui sont à la ramasse, qui n'ont plus de thunes et tout, donc ils bradent un peu les avions. Il y a des compagnies, ils les donnent juste pour s'en débarrasser parce que le problème, c'est qu'un avion... J'ai appris ça la dernière fois. C'est qu'un avion, en fait, bon, même si tu n'utilises pas, en fait, ça coûte énormément cher en entretien parce qu'il faut l'entretenir à l'avion. Il faut entretenir les révisions, les machins parce que si tu le laisses comme ça à l'abandon, après, il ne repartira pas. Donc, il faut l'entretenir et à l'entretien, c'est un peu comme une Bugatti, c'est que ça coûte une blinde. Donc, du coup, ils préfèrent les donner. Je suis là, vas-y, prends-le. Fais-en ce que tu veux. Fais un café, fais ce que tu veux. Donc, Amazon rachète des avions petit à petit. Donc, du coup, ils n'auront peut-être même plus besoin de prestataires et tout. Ils auront leurs propres avions, leurs propres frettes et tout. On verra des avions Amazon, des drones Amazon, des vaccins Amazon. On aura tout. On pourrait dire, hé, Alexa, vas-y, mets-moi un petit coup ce matin. Vas-y, ça fait plaisir. De vaccins, bien évidemment. Il n'y a pas encore le droïde capable de faire ça. Bon, hier, j'ai reçu, enfin non, avant-hier, j'ai reçu des chaussures que j'ai commandées sur Internet, les One Mix. Alors, j'avais déjà reçu les baskets. J'avais déjà reçu deux paires de baskets. Et j'ai reçu encore deux nouvelles paires de chaussures. J'ai commencé par celle-là, qui sont des chaussures un peu ouvertes. Comme moi, vous savez, je suis en Thaïlande et tout. Donc, voilà, on ne met pas de chaussettes, pas de trucs. Il fait 35 degrés l'après-midi, si vous avez vu les lives. Hop, on met le pied dedans, on part pour l'aventure. En plus, c'est en pot de porc. Alors, ça, je n'avais pas vu. Mais enfin bon, moi, je n'ai pas de problème avec le cochon. Donc, du coup, c'est du pot de porc retourné et tout. Elles sont confortables, elles ne sont pas chères et elles font plutôt bien le taf. Voilà. Vous les trouverez sur JT Geek si vous les achetez exactement les mêmes, en blanche ou en noir. Et puis, les prochaines, elles sont encore dans l'emballage. Je vous les déballerai plus tard. Pareil, sans lasser, sans rien. C'est bien. Bon, le président de Black Shark qui annonce que le Black Shark, le nouveau, donc le Black Shark 4, forcément. Alors, on ne sait pas s'il va y avoir un 4 parce que le 4 porte malheur en Chine. Donc, il pourrait soit passer directement au Black Shark 5 ou Black Shark 4. On ne sait pas s'ils vont, machin. Il a dit qu'il sera invincible. Voilà. Donc, on ne sait pas trop si c'est... Alors, moi, j'ai mis ou insipide parce que, bon, le 4, le 3, le 4, à part en Chine, je ne sais pas qui il y en a. Enfin, bon, voilà. Il a dit qu'il sera invincible. Alors, bien évidemment, il aura le nouveau Snapdragon 888 qui est quand même une bête de concours au niveau de la puissance. Et il devrait avoir un peu toutes les dernières technos. Alors, ils avaient annoncé qu'il y aura un truc qui sera encore mieux que l'iPhone. Peut-être un écran ou une caméra. On ne sait pas. Bon, comme le téléphone sort après, c'est facile pour eux d'avoir un truc qui est de meilleure technologie. BlackSharp, je rappelle, c'est une compagnie indépendante mais qui s'associe avec Xiaomi pour avoir un peu la branche gaming de Xiaomi. Bon, on sent que ça n'a pas fait... Dans les réunions, ça n'a pas eu l'effet escompté, à mon avis. Mais bon, ce n'est pas grave. On parlera d'hier. Peut-être que vous êtes abonné comme moi à la chaîne YouTube de Lenovo. Eh bien, Lenovo a sorti, a dévoilé en fait sa nouvelle Lenovo Tab P11. Alors, la P11, elle est dévoilée, il y en a un prix en Chine. Mais il y a également la P11 Pro qu'ils développent directement sur Internet. Une tablette de 11 pouces, c'est pas mal 11 pouces. Ça commence à être un peu plus petit que 13 et tout, c'est bien. Full HD ou 2K, donc pour la 11, ça sera Full HD. Pour la 11 Pro, ça sera bien évidemment du 2K. 4 haut-parleurs Dolby, c'est-à-dire que tu peux le mettre à l'horizontale et à la verticale, tu auras de la stéréo. Une batterie 7500 mAh. Enfin, la tablette, elle est pas mal quand on regarde comme ça et tout. Alors, ça reste de la tablette Android, donc du gros téléphone. Pour la version classique ou 2K, ça dépendra simplement de ton budget parce que tu auras exactement la même tablette si ce n'est avec un écran 2K ou Full HD. Bon, ça va pas faire la grosse différence. Peut-être au niveau certainement aussi des processeurs. On parle du nouveau, je ne sais plus combien, le 460, le nouveau Snapdragon, une évolution de l'ancien qui est moins haut en chiffres mais qui est plus performant quand même. La tablette, elle est quand même plutôt jolie. Elle reprend toutes les bonnes idées qui ont été instaurées par d'autres marques. Le stylet, bien évidemment, puisque, alors moi je ne comprends pas, mais bon, voilà. Le truc magnétique pour ne pas mettre un clavier directement clipsé dessus, voilà, alors tant qu'il... Alors eux, l'intérêt, c'est qu'ils ne vont pas te vendre le clavier et le prix de la tablette. Le clavier Apple vaut le prix de la tablette Lenovo. Une batterie 7700 mAh, donc là c'est pas mal, c'est parti pour l'aventure. C'est vrai que du coup, on dit l'écran 2K, ce n'est peut-être pas vraiment nécessaire sur un 11 pouces. Ça va bouffer de la batterie et peut-être qu'un Full HD, on aura une meilleure autonomie. La tablette, elle est jolie. Bon, elle a encore son clavier et tout, ultra fin et tout. Bon, on reprend les standards, je ne vais pas dire instaurés par Apple, mais bon, voilà, eux, ils se sont dit, nous, on peut faire, donc tout le monde dit, nous, on peut faire aussi, vu que tu peux tout fabriquer en Chine, coco, voilà. Donc, on aura bien le Snapdragon 662, donc apparemment, on a dit, oui, mais il est moins bien que le 665, maintenant, il est mieux parce qu'il est plus récent et il a été optimisé et tout. Des versions 4 plus 64 ou 6 plus 128, c'est bien pour de la tablette Android, parce qu'il doit y avoir de la micro SD et tout derrière. Caméra à 13 millions de pixels, à l'avant, 8 millions de pixels et tout. Bon, ça reste de la tablette classique, par contre, ce qu'on aurait aimé, c'est la charge rapide à 20 watts, oui, sur de la tablette, ça fait quand même plutôt plaisir, comme quoi, ils sont capables de le faire. On parlera, alors attendez, je me demande si je n'ai pas oublié de news. Ça, c'est bon, bison, non, c'est bon. Les chaussures, Samsung, voilà, j'ai oublié celle-là. Je vais parler du Samsung A52, en fait, qui se dévoile tout doucement en version 5G. Alors, chez vous, il y a déjà le A51. Prenez le A51, vous l'upgradez un petit peu, vous avez le A52 et vous lui mettez de l'A5G, vous avez le A52 5G. Voilà, nous suivons maintenant. Bon, c'est simplement pour dire que, bon, voilà, Samsung développe tout doucement son modèle. Alors, apparemment, il est disponible en Inde, cette version A52, en Thaïlande, toujours pas, en Asie. Bon, qu'est-ce que je voulais dire ? J'ai mis A72, c'était A52, monsieur. Il faut que j'arrête, il faut que j'arrête de boire. Ou alors, il faut que je m'y mette, je ne sais pas. Bon, le A52, on reprend, bon, Saint-Dragon et tout, vraiment, on va être sur de l'évolution du A51. Le seul truc où la news est quand même assez rigolote, c'est qu'au niveau de la charge, eh bien, on est toujours sur la pauvre charge de chez Samsung avec une charge 15 watts. Alors, ils ne sont même pas en 18 watts parce que pendant un moment, Samsung mettait du 9 x 2 ampères, on avait du 18 watts. Non, il s'en tient à leur petite 15 watts de merde alors que n'importe quelle marque chinoise fait vite du 33, 50 ou 65 watts. On a même vu que la tablette Lenovo, bon, ils sont quand même allés jusqu'à 20 watts, quoi. Donc, ça fait un peu, je ne sais pas dire pitié, mais bon, quand même, il pourrait technologiquement aller un peu plus que 15 watts. Il ne faut pas déconner, il s'affaire. Bon, au niveau du A52, il ne faudra pas que j'oublie de changer la news. C'est la fois que j'ai dit, j'ai oublié. Donc, je changerai. Prenez le A51 qui est disponible sur Amazon. Vous le mettez en A52 avec un petit upgrade de processeur et tout. Et après, on aura de l'A5G. Il faudra voir comment ils vont le prendre. Comment ils vendent le A51 sur Amazon ? Curiosité de la version espagnole. Hola, hombre, vas-t-il espagnole ? Je sais dire que ça. Comment te llamas ? Me llamo GSG. Comment est-ce que ça ? Muy bien et tout. Vamos a là. Bon, 271 euros. Je ne vais pas ouvrir tous mes cours d'espagnol puisque j'arrive à la fin. Donc, 271 euros, moins de 300 balles. On a quand même un téléphone Samsung. Malgré tout, pour 300 balles et tout. Si le A52 pouvait être dans ces prix-là pas beaucoup plus cher et éventuellement avec de la 5G, j'ai envie de dire why not ? Et on finira par le Realme V15 qui arrive en Chine. Alors, bien évidemment, une énième déclinaison d'un form-factor qui est complètement éprouvé chez Realme. Avec, bon, voilà, on reprend les 4 caméras à la verticale. Bien évidemment, un écran AMOLED Full HD de 6,4 pouces. Oh là 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 ! Une caméra à 16 millions de pixels. Pas de rafraîchissement de ouf au niveau de l'écran. Mais 6 plus 128 ou 8 plus 128 sans micro SD. Alors, ils n'ont pas fait le pari de mettre de la micro SD dessus. Bon, le téléphone, il est 5G mais il est complètement insipide puisqu'il ressemble à tout ce qu'on peut avoir dans la production actuelle sans la 5G. Donc, pour avoir l'évolution de la 5G et tout. A savoir, sous quel nom ils vont le sortir en Europe et tout. Bon, Dimensity 800U, ça c'est bien de la molette incroyable. Une charge rapide de 50 watts puisqu'ils peuvent le faire. Bon, par contre, là où ça défonce, oui, tu l'auras vu, c'est au niveau des prix puisque le Realme V15 5G est au prix de 1399 yuan soit 216 dollars soit un peu plus de, enfin moins de 200 euros même pour 6 plus 128 et la version 8 plus 128 fait 300, putain, 100 dollars. Bim balaboum, voilà, dans ta gueule. 100 dollars de plus, un peu moins, 90 dollars. Bon, 90 dollars de plus, bon, ça fait moins de 300 dollars, ça doit faire 260 euros hors-taxe et tout. Bon, ça fait entre 200 et 260 euros, enfin la version 6 plus 128, j'ai envie de dire, elle fait bien la blague mais il n'y a pas de micro SD mais enfin l'autre non plus et il n'y a que 8 Giga de RAM. 6 Giga de RAM, ça suffira, 200 balles vendues. Vous m'en mettrez une palette. Bon, on parlera du film dans la semaine. Je regardais un peu ce qu'il y avait à regarder. Alors, il y a un truc sur Netflix qui est sorti la semaine dernière, je n'ai pas eu le temps de regarder. Il y a un nouveau film encore avec Omar Sy. Alors, il y a eu une période, je ne sais pas vous, mais tous les films étaient avec Cadmerade. Tous les films devaient être avec Cadmerade. Il y avait Cadmerade dans tous les films. Maintenant, c'est Omar Sy. Donc, il y a Arsène Lupin qui va arriver. Là, un truc de police avec Elfira avec les clandestins et tout. Oh là là, qu'est-ce que ça a l'air chiant. Rien que le Symnosis, qu'est-ce que ça a l'air chiant. Je ne vais même pas tenter de le regarder. Est-ce qu'il y en a qui l'ont vu ? C'est bien, je ne sais pas, ça peut-être quelque chose où ça a l'air d'être avec la merde qu'on peut lire sur le Symnosis. Mais on le voit partout. Alors, Arsène Lupin, un truc, il y avait un avec, je ne sais pas quoi, Le Prince, on le voit dans tous les films. Il est tendance à la mode. On l'a même vu jusqu'à dans les X-Men. Je peux te dire que si là, il n'est pas tendance, il ne le saura jamais. Est-ce que je passe à côté d'un film incroyable ou est-ce qu'on peut passer notre chemin ? Je vous rappelle, on se retrouve tous les jours, mais vraiment tous les jours, sur Instagram. S'il y en a qui n'ont pas Instagram, vous cliquez sur Instagram Greg Le Geek. Le lien est dans la description. Et vous pouvez voir directement les lives dans la rubrique IGTV. Voilà, c'est au milieu IGTV. Et on se retrouve tous les lives. Alors, j'en ai fait un. Oh, il y a un. Oula ! Putain, au niveau des likes, on commence à avoir de la vue là. C'est sympa. Bon, le premier, c'était un replay du live TikTok, mais il n'y avait personne. Le deuxième, donc c'était avant-hier, on en a fait un, il y avait un peu plus de monde. Et donc, du coup, hier, là, il y avait quand même beaucoup, beaucoup plus de monde en live et pendant. On se retrouve aujourd'hui entre 11h et midi. Je vais vous emmener dans un autre endroit. Je serai peut-être plus vers 11h30 aujourd'hui parce que je pense que je vais faire dans la première partie. Donc, j'ai une boucle, j'ai la boucle, je descends, je remonte, il y a 1,5 km. Après, il y aura 2 km. Donc, 2 km, si je commence à 17h, tu vois, je devrais être là-bas vers 17h20, 17h30 et je ferai le live depuis un autre endroit. Voilà. Donc, on se retrouve sur Instagram. Ça permet de mettre des commentaires, de réagir à l'actualité, au truc, je parlerai de Pattaya, du confinement et tout et tout. Et puis, je vous mets un peu sur TikTok aussi. Hier, il y avait des petits bébés chiens. Alors, il y avait des bébés chiens pendant le live. Il y avait des bébés chiens pendant le live. Ça, c'est sûr. Et il y avait également là, dans la montagne. Vous voyez, il y en avait des touts. Mais ils n'étaient pas... Il y avait des bébés chiens mais les autres étaient plus mignons sur Instagram puisque sur Instagram, on les a vu, il y avait les escaliers, il y avait des petits bébés chiens. On a pu les mettre la caméra devant et tout. Oh, c'était trop mignon. Moi, je serais toi. J'irais sur Instagram. Si tu n'as pas encore Instagram, installe-le. Si tu l'as, ajoute-moi et puis directement, on va voir la vidéo puisque là, vraiment, les bébés chiens vont vous faire craquer. Et puis, les mamans, sur le côté, tout le monde a dit « Ah, branche les mamans, on n'était pas là pour ça. » C'est tout transpirant, tout dégueulasse et tout. On verra. On verra peut-être que quand ça évolue comme ça, on se retrouve tous les jours entre 11h et midi sur Instagram. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Passez me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Oh, 15 minutes. On est loin des 10 minutes. Mais j'avais beaucoup de choses à vous raconter. Et encore, j'ai encore des news pour demain. Je vous remercie. Passez me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Restez calme, bien évidemment. N'allez pas attaquer le Capitole. Du petit déjeuner et toute la journée en replay. Et parfois, tu peux te marrer. Ça ne va pas du tout. Il faudra trouver un truc.